Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la fabrication d'un inductance-mètre. En fait c'est simplement la première partie, la partie expérimentale. En fait on va pratiquer et on va tester la théorie à l'aide d'une plaque d'essai et quelques composants seulement. On va utiliser l'oscilloscope aussi pour prendre des mesures. Et vous allez comprendre un peu le concept derrière un inductance-mètre, comment ça fonctionne et les possibilités de marge d'erreur qu'on peut obtenir avec un tel instrument. Donc pour ceux qui ont déjà remarqué, à l'oscilloscope on a pris quelques captures. Ce sont des captures d'écran qu'on va visualiser et analyser un peu plus tard au cours de la vidéo. C'est une onde sinusoidale qui s'atténue puisque la charge et la décharge d'un condensateur dans une bobine ça crée une onde sinusoidale qui s'atténue avec le temps. Puisque un condensateur et une bobine, une inductance, mises en parallèle vont s'échanger la tension lorsqu'il n'y en aura plus. Donc tout simplement on va reproduire le schéma que vous voyez ici. Un schéma qui est très très simple. On va le reproduire sur la plaque d'essai et prendre quelques captures d'écran avec l'oscilloscope. Il faut savoir que lorsqu'on met deux composants comme ceux-là sur un condensateur et une bobine ça va créer une fréquence de résonance entre les deux composants lorsqu'on retire la tension et nécessairement on va calculer cette fréquence-là à l'aide de la formule que vous voyez présentement. Cette formule-là s'est justement appliquée lorsqu'on a un condensateur et une inductance mises en parallèle. Et on va donc pouvoir trouver la valeur de l'inductance soit la valeur du L dans la formule. Puisque le condensateur ça va être un condensateur qu'on connaît et la fréquence on va l'avoir trouvé à l'aide de l'oscilloscope. Donc pour la première partie de la vidéo d'aujourd'hui ça va être simplement quelques tests comme je l'ai mentionné. Dans la vidéo suivante soit la deuxième partie on va mettre en application la théorie qu'on a vu aujourd'hui avec les quelques expérimentations qu'on a faites aussi. On va ajouter un amplificateur opérationnel pour mesurer la fréquence à l'aide d'un microcontrôleur. Ensuite on va intégrer la formule dans le microcontrôleur. On va faire un affichage pour pouvoir lire la valeur de l'inductance qu'on ne connaît pas. Donc ainsi au bout de deux vidéos vous allez avoir un inductance maître fait maison. Et vous allez comprendre comment il fonctionne puisqu'on a tout vu la théorie dans ces deux vidéos-ci. Donc comme on a vu un petit peu plus tôt c'est simplement une vidéo expérimentale soit la première partie d'un projet d'un inductance maître. Donc on va le réaliser mais avant tout il faut savoir un peu comment ça fonctionne. Et comme on a vu un petit peu la formule un petit peu plus tôt de la fréquence en fonction du condensateur et de la bobine. Donc l'inductance. On a une certaine relation. Donc sur ma plaquette de prototypage j'ai simplement mis un condensateur de 1 microfarade et une bobine. En fait une inductance dont une valeur inconnue. En fait c'est pas vrai je connais la valeur tout simplement pour vérifier si la formule fonctionne bien. Si les tests qu'on va faire sont valides. En fait c'est une inductance de 220 micro Henry. Donc mais on va prendre pour acquis qu'on ne la connaît pas avec tout simplement un condensateur qu'on connaît. Une fréquence qu'on va trouver à l'oscilloscope pour déduire sa valeur réelle. Et on va pouvoir voir la marge d'erreur qu'on obtient et voir la précision qu'on va pouvoir obtenir avec notre inductance maître. En fait comme vous allez voir j'ai simplement mis sur ma plaquette d'essai du 3.3 volts pour recharger le condensateur ici. Donc comme vous voyez le condensateur de 1 microfarade est simplement mis sur le positif ici et le négatif ici. Donc vraiment juste en parallèle avec l'alimentation. Et la bobine aussi va être mise en parallèle simplement à l'aide d'un bout de fil ici pour aller recharger la bobine et la décharger tout simplement. Donc vous allez voir l'oscilloscope, les captures d'écran que j'ai prises. En fait c'est tout simplement lorsque j'ai placé le bout de fil, je l'ai retiré rapidement lorsque à ce moment là le condensateur s'est chargé, la bobine est vide. Donc le condensateur lorsqu'on retire le bout de fil, le condensateur va se décharger dans la bobine. La bobine va recharger le condensateur etc. Donc ça va faire un balancier entre les deux composants jusqu'à étouffement du signal soit le 0 volts. Donc ce va et vient là de tension qui va se propager entre les deux condensateurs vont créer une fréquence. Et c'est cette fréquence là qu'on va mesurer puisque cet élément est connu dans notre circuit. Donc une fois qu'on a trouvé la fréquence, on a le condensateur, on va pouvoir trouver la bobine à l'aide de la formule mentionnée un peu plus tôt. Donc j'ai pris une capture d'écran d'une impulsion que j'ai prise un peu tout à l'heure. Ça en est une belle justement, on va en refaire quelques-unes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble en temps réel. Mais ça en est une belle, en fait comme vous voyez lorsque j'ai relâché le circuit LC, en fait il y a eu une perte de tension. Le condensateur a transféré sa charge à la bobine et ainsi de suite. Dans le fond il y a eu un transfert de tension entre la bobine et le condensateur pendant un certain temps. Comme vous voyez ça s'atténue de plus en plus puisqu'il y a une perte entre les deux composants. Et avec l'oscilloscope on va pouvoir voir, en fait on va pouvoir calculer la fréquence puisque c'est une onde sinusoidale qui s'atténue. Mais il y a quand même une fréquence répétitive qui se retrouve dans cette forme d'onde là. Et avec la fréquence on va connaître le condensateur et ainsi on va pouvoir trouver la valeur de la bobine. C'est ainsi qu'on va faire en fait l'inductance mètre à l'aide de la fréquence et la valeur connue du condensateur qu'on va intégrer dans une formule un peu plus tard. Donc avec l'oscilloscope on va simplement aller dans le mode curseur, choisir manuel et avec les curseurs on va les déplacer pour essayer de trouver la fréquence. Donc les ondes qui sont au centre nécessairement vont être plus précises puisque si on va dans les ondes qui sont trop atténuées la lecture sera imprécise. Et si on s'en va dans les ondes qui sont trop proches ici au début, ça se peut que l'impulsion du fil lorsque je l'ai retiré ça crée une mauvaise donnée. Donc on va se prendre au centre ici. En fait on a tout simplement besoin juste d'une onde, en fait une période pour pouvoir trouver la fréquence. Donc on va simplement se mettre sur le 0 ici et on va se placer sur l'autre 0 ici pour pouvoir calculer la fréquence. Donc comme vous voyez il nous donne une fréquence de 10.2 kHz environ. Si je me tasse un petit peu, comme vous voyez la valeur ici va changer 10.1. Donc ça se peut qu'il y ait une certaine imprécision mais ça va nous permettre tout de même de calculer en fait la valeur de l'inductance. Donc comme vous voyez c'est une forme d'onde à fréquence qui se répète. Donc si on tasse les curseurs égales ici on garde la même fréquence. Et ainsi de suite en fait on pourrait même se placer ici au début. Comme vous voyez c'est la même fréquence tout au long. Puisque nécessairement ça utilise un condensateur et une bobine et ça va donner une fréquence de résonance qu'on va appeler. Puisque cette fréquence de résonance là c'est la fréquence à laquelle la tension s'échange entre le condensateur et la bobine. Donc pour une fréquence de 10.2 kHz, si on entre ça dans la formule que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Soit qu'il y ait F égale à 1 divisé par 2 pi racine de LC. Dans le fond on va remplacer la fréquence F au début par 10.2 kHz. Donc 10.2 exposant 3. Donc on va remplacer ça dans la formule et on va essayer de trouver la valeur de la bobine. Donc 1 divisé par 10.2 exposant 3. Divisé par 2 pi. Tout ça au carré pour annuler la racine carré. Et divisé par la valeur du condensateur qui correspond à 1 exposant moins 6 pour 1 microfarad. On obtient donc une valeur de 243 micro-enrées. Et ça concorde presque puisque la valeur de la bobine qui est indiquée sur celle-ci c'est de 220 micro-enrées. Et nous on obtient 243 micro-enrées. Donc on a une différence de 20 micro-enrées. Mais comme je vous l'ai présenté un peu plus tôt, la valeur en fréquence qui est ici est un petit peu imprécise. Puisque si on déplace les curseurs tout simplement un petit peu. Pardon c'est l'autre roulette. Si on déplace un petit peu comme il faut passer 10.3 à 10.2 facilement. Et ça peut avoir un grand impact sur la réponse finale. Donc je vais essayer d'augmenter la précision de mon oscilloscope. Comme c'est ici en augmentant la vision en largeur. Et on va essayer de recalculer avec une nouvelle précision. Donc comme ça ici. Comme ça ici. Donc je considère maintenant que j'ai une valeur qui va être plus précise. Puisque j'ai augmenté la largeur ici pour aller chercher un point plus précis en A ici. Et en B aussi ici. Et au lieu de prendre le 10.4 je vais prendre vraiment la valeur de la période ici. Qui va être beaucoup plus précise. Donc si on fait 1 divisé par 96.4 ça nous donne. Au lieu de donner une fréquence de 10.4. Ça nous donne plutôt une fréquence de 10.37.3 etc. kHz. Qui est encore plus précis. Donc on va refaire le calcul à l'aide de ces nouvelles données là. Donc si je refais 1 divisé par la fréquence. On obtient notre 96.4 microsecondes. Ensuite on va faire diviser par 2 pi. On va mettre tout ça au carré. Et on va tout simplement diviser par 1 microfarad. On obtient donc 235 micro Henry. Donc comme vous voyez on a déjà un petit peu une meilleure précision. Ça voudrait dire que la bobine n'est pas tout à fait à 220 micro Henry. Par contre il y a d'autres marges d'erreur qu'il faut tenir compte lorsqu'on fait un circuit de mesure comme celui-ci. Le condensateur que j'utilise pour faire la rétroaction, en fait la résonance entre les deux composants, a aussi une marge d'erreur. Ce n'est pas tout à fait 1 microfarad. Si par exemple c'est 1.10 microfarad, ça a un gros impact sur le calcul. Et ça peut avoir un impact sur la valeur qu'on va essayer de trouver pour notre bobine. Donc lorsqu'on fait un instrument de mesure comme celui-ci, vous allez remarquer qu'on va avoir besoin des composants très très précis. Donc on va aller chercher la plupart du temps des 0.1% ou 0.001% de marge d'erreur pour pouvoir mettre dans nos circuits et avoir des calculs justes pour obtenir une bonne réponse valide. Donc pour finir, je vais tout simplement vous montrer, je vais désactiver les curseurs. On va faire quelques petits tests rapides pour que vous puissiez voir en temps réel à quoi ressemble lorsque je relâche mon bout de fil pour la charge des condensateurs et de la bobine. Donc j'active mon oscilloscope puisque c'est une lecture seule. Et lorsque je branche mon fil sur ma bobine, je le retire d'un coup et vous voyez la capture d'écran apparue. Simplement puisque j'ai mis mon trigger ici dans le bas. Donc lorsque j'envoie un signal qui descend plus bas que ma ligne ici, mon oscilloscope s'active et ensuite il prend la capture d'écran. Donc je vais en faire une seconde pour que vous puissiez bien voir et à chaque fois, comme vous voyez, on obtient le même résultat. Nécessairement puisque c'est les mêmes composants, c'est la même tension et dans la prochaine vidéo, en fait, pour la deuxième partie de la construction d'une inductance mètre, on va tout simplement remplacer, en fait, on va ajouter un amplificateur opérationnel en mode comparateur pour pouvoir voir où il y a des retours à 0 ici qui vont nous permettre de calculer la fréquence avec un microcontrôleur et par la suite faire le calcul automatiquement et nous donner la valeur de l'inductance. Donc pour plus d'informations sur mon inductance mètre, première partie, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com, le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de vidéos ainsi que plus de théories, rendez-vous ici sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501